Alors on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de quelque chose dont on parle régulièrement, enfin pas nous, mais d'autres personnes. Et c'est bien de le voir arriver un petit peu chez Radio DevOps. Nicolas, à toi l'honneur. Oui, ça y est, je suis perdu, désolé. Donc il y a une grosse nouveauté qui a été annoncée via Iliad. Donc ils ont annoncé qu'ils investissaient 200 millions d'euros pour l'IA. Donc c'est via le groupe Iliad, le groupe porté par Xavier Agniel. Et le premier investissement qui a été fait, c'est l'achat d'une grosse machine via la filiale Scaleway. Donc la machine, c'est une DGX SuperPod de Nvidia. Si ça vous intéresse le matériel, je vous invite à aller regarder ce que c'est. C'est assez intéressant. C'est de la grosse babasse, super sympa. Oui, super cher, oui. Je ne sais plus combien elle a coûté. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est officiel. Mais en tout cas, il y a à peu près 1000 GPU. J'avais regardé les specs techniques dans l'après-midi. Je ne sais plus combien il y a de machines, mais c'est assez important. Ça doit être une salle quasiment dédiée dans un data center. Et du coup, il y a plusieurs choses intéressantes là-dedans. Le premier truc, c'est que déjà, c'est la plus grosse unité de calcul de GPU en Europe. Donc on va enfin pouvoir faire du traitement qui nécessite ces types de processeurs en Europe. et en plus en France, puisque le data center est situé en France et il y a de scale waste en français. Le gros intérêt aussi, c'est que c'est dans un data center qui n'a pas de climatisation. Donc en termes d'empreintes carbone, c'est déjà plus intéressant. Comme c'est de l'énergie française, a priori, c'est de l'énergie nucléaire. Donc on est pas mal aussi au niveau empreintes carbone. Et ça va permettre de rattraper un petit peu les Microsoft qui ont mis 10 milliards de dollars, ChatGPT qui envisage de lever 100 milliards de dollars. Alors bon, ça fait un petit peu nabo à côté, mais on n'est pas si mal que ça. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que le 17 novembre, il va y avoir une conférence organisée par Scaleway qui va donner encore plus de détails. Mais il prévoit de mettre aussi un laboratoire de recherche sur l'IA. Donc la partie unité de calcul qui est proposée par Scaleway va potentiellement être utilisée par ce labo de recherche pour potentiellement travailler sur, j'imagine, des algorithmes, des manières de travailler avec l'IA et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous aviez vu passer cette news. Christophe, j'imagine qu'en étant un fervent adepte de Scaleway, tu as dû voir passer ça et m'en vouloir un petit peu te piquer la news. Oui, je l'ai vu passer. Non, je ne t'en veux pas parce que j'ai trouvé une autre news. Tu l'auras vue. Et moi, ça m'intéresse parce que pour nos SaaS, comme vous le savez, on édite des SaaS souverains. Et justement, on se pose beaucoup la question de mettre de l'intelligence artificielle dans Frogit, notre usine logicielle, et nous pouvoir avoir notre fournisseur, puisque c'est notre fournisseur Scaleway en plus, qui propose des machines qui sont dédiées à l'IA pour faire tourner des IA libres, puisqu'on veut utiliser des IA libres et open source. C'est une voie quand même pas mal pour nous qui pensons à ça, qui pensons à nos clients. Alors, on verra en fonction des retours clients, savoir si c'est un truc qu'ils veulent, mais a priori, c'est une des choses qu'on envisage pour l'avenir dans les deux, trois prochaines années. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle, je trouve, pour nous. De nous, de manière générale, les personnes qui utilisons Scaleway. Et toi, René, alors, tu l'avais vu passer, la news ? Non, je ne l'avais pas forcément vu. Et ouais, je trouve ça bien qu'il y ait un super calculateur, si je comprends bien, relativement accessible au public. Voilà, après, je pense que je n'ai pas forcément grand-chose à dire, si ce n'est que je trouve ça bien, et que je vois qu'il y a des GPU Nvidia H100, donc en ce moment, j'en entends un tout petit peu parler. J'entends parler des H100, parce que les H100 qui vont devenir plus ou moins obsolètes, voir s'ils le sont peut-être déjà, alors que ce n'est pas si vieux. Donc, ça a l'air d'évoluer relativement vite. Et donc, j'attends parler un petit peu des H100 pour une intégration sur OpenStack. Et voilà, après, seule chose que je peux dire, c'est qu'apparemment, ce n'est pas si évident que ça au niveau logiciel, côté Nvidia, côté driver et tout ça, ça n'a pas l'air super facile. Du coup, je pense que le fait d'avoir du manager, je pense que ça évite pas mal de problématiques, parce que c'est le genre de configuration, si on veut l'avoir on-prem, je pense que ce n'est pas forcément évident. Et voilà. Je laisse la main à Anida si elle veut ajouter des choses. Oui, parce que moi, j'ai vu passer forcément, comme j'adore la partie, tout ce qui est infra, data center et tout ça. Donc, je suis forcément l'actualité à ce niveau-là. Après, moi, je me pose la grosse question dans combien de temps ça va être effectif chez Scalaway, parce que les délais sont très, très, très longs. On a encore des difficultés au niveau matériel. Et je sais qu'une autre entreprise, d'une personne qui fait des streams, à son taf, ils en ont commandé, et que les délais sont apparemment longs. Donc, je me pose la question. Après, c'est très intéressant. Ça permet aussi de contrer les gros clouds américains qui offrent ces possibilités-là aussi. Ou d'autres clouds, par contre, ils sont plus sur des cartes plus basses dans la gamme Nvidia avec les T4, par exemple. Donc, non, c'est un gros pari qu'ils font. Un très, très gros pari. Oui, j'espère qu'ils vont le réussir. Et je vais rebondir sur le fait qu'il y a une conférence qui a été très intéressante au FRNOG de deux CRSI, si je ne me trompe pas, qui parlait justement de la mutualisation. Eux, ils étaient sur des systèmes équivalents d'AMD, qui étaient aussi très intéressantes au niveau infrastructure à proprement parler. Donc, ça bouge beaucoup dans le secteur. Alors, c'est le Christophe du futur, celui qui est en train de faire le montage. C'est pour ça que ceux qui sont sur YouTube ont une image qui est moins bonne que d'habitude parce que je n'avais pas envie de brancher toutes mes lumières. Ma lumière est là. On la voit là. Donc, voilà. Je suis mal éclairé. Je suis désolé, mais ça n'a pas duré longtemps. En fait, entre le moment où on enregistrait cette émission et le moment où je suis en train de la monter, il s'est passé grosso modo une semaine et demie, mais Scalway a sorti justement les instances. Elles sont déjà disponibles. Il y a un nouvel article de blog que je mets dans les notes de l'émission. Et moi, je constate bien dans ma console que sur Paris 2, le fameux DC5, on peut avoir et on peut lancer ces machines H100 pour pouvoir faire du machine learning. Donc, c'est déjà disponible. Contrairement à ce qu'on a pu dire, donc j'ai coupé une partie, mais c'est déjà là. Donc, c'est super. Scalway a annoncé un truc et puis la semaine après, il l'a sorti. Donc, pour le coup, ça, c'est vraiment bien. On s'étonne entre nous de la vitesse à laquelle c'est allé, mais tant mieux, tant mieux pour nous, tant mieux pour Scalway. Et donc, affaire à suivre. Je me demande si OVH n'a pas un truc en cours aussi, mais j'ai un doute là-dessus. Je pense que moi, j'ai envie de faire une émission autour de l'intelligence artificielle et une émission live. Je pense que ça fera partie des choses qu'il va falloir que je gratte pour cette émission. Mais je pense que ça n'arrivera pas avant 2024. Je vous propose qu'on passe à la suite. Si le sujet vous intéresse, j'ai mis dans les notes de l'épisode un autre podcast d'un journaliste qui a interviewé le CTO de Scalway. Et du coup, il parle plus en détail de ce qu'il compte faire, et ainsi de suite. Et il parle effectivement du fait qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement parce que NVIDIA a du mal à fournir. Voilà. Merci pour cette précision, Nicolas. Alors, si tu aimes ce podcast et tu veux t'assurer qu'il continue, comme tu l'auras compris, le meilleur moyen, c'est de nous soutenir avec un petit don. Ça nous aide à payer l'infrastructure qui permet d'héberger le forum et surtout les outils pour héberger le podcast. Le super logiciel qu'on est en train d'utiliser pour enregistrer le podcast et pour actuer la meilleure qualité d'image et de son possible, même si en post-production, on a encore des petits problèmes, mais ça, on va le régler. Donc, pour ça, il te suffit d'aller sur le site des compagnons, le compagnon-devops.fr. J'ai buggé, excuse-moi. Et tu trouveras le lien pour nous soutenir en description. Sache qu'en plus, c'est une plateforme libre que j'utilise et non pas une plateforme américaine comme Patreon, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...